Je m'appelle Bernard Baudry, donc le domaine s'appelle aussi de mon nom. En fait, comme je l'ai créé en 1975, je travaille avec mon fils maintenant, mais le domaine reste toujours Bernard Baudry. Et il est situé dans la vallée de la Loire, donc en dessous de Tours, le long d'une rivière qui s'appelle la Vienne. J'ai créé ma propre exploitation en 1975, donc en louant des vignes. Donc je pense que c'est important, il est toujours possible de s'installer vignerons. Et j'encourage tous les jeunes qui s'installent maintenant à faire ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait. Je pense que c'est un bon avenir pour le monde du vin. C'est une région de production de Cabernet Franc. Alors c'est toujours un peu difficile de réaliser un vin à partir d'un monocépage. Et ce Cabernet existe en Touraine depuis très longtemps, rabelé dans ses écrits par les du Breton, qui est en fait le Cabernet Franc. Donc c'est un cépage très très bien implanté dans la région de Chinon. On a une diversité de sols importantes. On a à la fois des sols de gravier et des sols de coteaux qui expriment des choses différentes. Je pense que le point important dans mon vin, c'est surtout d'essayer de faire le vin le plus simple possible, avec les gestes les plus simples, essayer d'être très peu interventionniste. Je pense que ça c'est important, mais c'est valable aussi dans d'autres régions. Pour nous c'est une occasion de présenter nos vins de Loire, qui sont assez lointains de cette région. Et la Loire, bien sûr, en ce moment, est assez remarquée par la divertissette de ces vins. Et on est très heureux d'être ici, dans ce milieu des Alpes. Les gens ne sont pas habitués au vin de Loire. Donc nous, on a un vin dont le cépage est le Cabernet Franc, qui est un cépage assez rustique. Et je pense qu'il faut s'imprégner de ce vin, alors qu'il est toujours difficile. Mais c'est bien de venir ici, justement, pour faire découvrir. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les autres vignerons aussi de d'autres régions qui sont là, où on discute, en condition que ce soit bien sûr des vignerons qui ont un peu la même philosophie que la nôtre, au niveau du travail, où on partage les mêmes valeurs. C'est important l'échange avec les autres vignons ? Oui, pour moi, c'est primordial. Moi, un vigneron, c'est très important de rencontrer un vigneron qui a la passion du vin. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de vignerons qui en font un commerce. Et ces gens-là sont souvent un peu moins intéressants. J'ai toujours le plaisir de les rencontrer. Bon, jusqu'à maintenant, c'était au Salon des Vinssoirs. Et quand ils arrivent pour goûter mon vin au Salon des Vinssoirs, j'ai l'impression que mon vin a une qualité démultipliée, parce qu'ils sont tellement joyeux et enthousiastes que pour nous, c'est du réconfort. Il faudra que tu coupes plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...